Hello, hello mes petits chers! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma routine du visage printemps 2016. Donc c'est très simple, je vais vous présenter mes chouchous du moment et ce que j'utilise. Donc pour commencer, je vais démaquiller mes yeux avec Ultra Simple. C'est vraiment mon favori de tous les temps pour les yeux. Moi, je suis une personne qui a les yeux vraiment sensibles, donc Ultra Simple, c'est parfait pour moi parce que c'est très doux. Et ça vient enlever vraiment tout le maquillage super facilement. Donc je vais venir le frotter sur mes yeux, puis je viens l'enlever tout simplement avec une débarbouillette mouillée à l'eau chaude. Donc ça s'enlève super bien, un maquillage waterproof ou pas, c'est vraiment merveilleux. Ensuite, je vais venir utiliser un lait nettoyant de chez Druid. C'est vraiment mon favori en ce moment, surtout pour le printemps avec le changement de température. Ma peau, elle a vraiment tendance à être sèche ou sensible, donc surtout en cette période de temps. Donc avec ce nettoyant-là, j'aime vraiment le fait qu'il est très doux et qu'il ne va venir vraiment pas assécher ma peau, je ne viens pas tirer ma peau non plus. Puis il va vraiment nettoyer en profondeur. Donc la même affaire, je viens l'enlever avec une débarbouillette mouillée. Ça s'enlève super bien. Donc on voit vraiment tous les résidus qui s'enlèvent. Vraiment, là, ça marche super bien. Donc ensuite, je vais venir prendre un petit coton. Puis je vais prendre mon eau micelleur 3 en 1, dans le fond, de Marcel. Que je vais venir utiliser partout sur mon visage pour enlever vraiment les résidus de maquillage qui restent et d'impuretés qu'on ne voit pas à l'œil nu. Puis c'est vraiment un des produits favoris du moment. Ça enlève toutes les impuretés. Puis je n'ai rien à redire sur ce produit-là. Vraiment, c'est merveilleux. Ensuite, je vais venir me faire un masque. J'aime beaucoup me le faire ces temps-ci. C'est lui de Marcel. C'est le masque à l'argile purifiant. Donc ça va venir resserrer les pores. Donc j'aime beaucoup l'utiliser au niveau du nez, des joues et du menton, dans le fond. Donc c'est vraiment là que je veux que mes pores se resserrent. Donc c'est parfait. Donc je vais le laisser un 10-15 minutes sur ma peau. Puis ce que j'aime, c'est que tu sens vraiment que ça resserre les pores. Je ne viens pas le mettre près de mes yeux parce que justement, ça vient un petit peu brûler les yeux. C'est quand même un peu fort. Donc il faut faire attention. Ensuite, je vais venir le rincer. Puis ensuite, je viens utiliser mon eau tonique de druide. Ça, c'est une découverte que j'adore. Il y a du riz dans le fond dedans. Il y a une huile de riz, je crois. Et ça vient vraiment hydrater le visage. Je ne le recommanderais pas pour les peaux grosses parce que ça, il est quand même un peu hydratant. Donc moi, c'est ça que j'aime justement vu que j'ai la peau selle. Et finalement, je vais venir utiliser mon huile d'argan de Josie Moran. Je l'ai dans le light. Donc, ce n'est pas le plus intense parce que ce n'est pas quelque chose que je recherche vraiment dans une huile. Je veux quelque chose de très intense. Je veux vraiment quelque chose qui va rentrer facilement dans le visage. Donc, je vais venir masser partout sur mon visage et dans mon cou. Et ensuite, j'ai fini. Donc, voilà ma routine du visage. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo-là. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Faites un j'aime et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501